Le ministère de l'agriculture de l'élevage de la pêche, MAEP, a abrité ce mercredi 20 septembre 2024 une conférence de presse dans le cadre du lancement officiel des journées vétérinaires du Bénin qui se tiendront du 26 au 28 septembre 2024. Cet événement annuel a pour objectif de mettre en lumière les enjeux de la santé animale et les défis auxquels font face les professionnels du secteur. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui tout ce qu'il y a comme maladie émergente. L'actualité c'était Covid et aujourd'hui c'est M-Post. Et donc en termes de chiffres aujourd'hui, on a près de 60% des maladies émergentes, c'est-à-dire des nouvelles maladies qui apparaissent, qui sont d'origine animale. Et globalement, 75% des maladies émergentes humaines sont zoonotiques. Zoonotiques, c'est-à-dire que ça hitte l'animal pour l'homme. Donc c'est dans ce contexte que nous avons placé ces premières journées vétérinaires sous le thème « Le vétérinaire, un agent essentiel au cœur de l'approche One Health ». On va en faire tout le dit « Une seule santé » en français. Cette édition mettra en œuvre plusieurs actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Un programme varié d'activités permettra aux participants d'explorer des solutions innovantes pour améliorer la santé animale et renforcer la sécurité sanitaire. Pour atteindre cet objectif-là, nous allons travailler sur plusieurs pans. Donc, notamment, faire des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation en direction de la population béninoise. Dans un second temps, nous allons, à travers ces journées, assurer la formation et la sensibilisation des professionnels vétérinaires. Donc, dans les professionnels vétérinaires, on met les docteurs vétérinaires, on met les paraprofessionnels vétérinaires et les auxiliaires vétérinaires sur cette problématique de l'approche « Une seule santé » qui est déjà en principe connue de tous, mais c'est insister davantage sur les enjeux actuels et le rôle que les vétérinaires sont censés jouer pour que cette approche soit une réalité. Il y a aussi les relais qui ont été mis en place au niveau des communautés pour pouvoir sensibiliser les populations par rapport à ces maladies, pour éviter que les gens consomment ces biens. Il faut vous rappeler qu'il y a des cas de maladies, d'animaux morts suite aux chars vétérinaires qui ont été enfouis. Probablement, mais les populations sont allées du terrain de Saint-Denis. Il y a eu des morts d'or. Ça, on a commencé par sensibiliser au niveau des populations pour que les jeunes n'arrivent plus à consommer Saint-Denis et prendre des bonnes pratiques. Ces journées permettront d'ouvrir de nouvelles perspectives pour garantir une gestion durable de la santé animale au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada